un peu le commentaire imaginons qu'on est placé différents pays d'accord un premier pays qui est placé par exemple le pays X qui se trouve ici on place un deuxième pays disons le pays Y qui se trouve ici d'accord et on va placer un troisième pays disons le pays N qui se trouve ici comment faire le commentaire alors la première règle que je vous suggère c'est ce que j'appelle la règle des quatre triangles alors comment ça fonctionne je vais tracer un quatrième triangle en reliant les côtés de 50 donc voilà un côté de 50 je vais le relire à l'autre alors ça aussi il faut après commentre simplement je vous le montre parce que vous avez besoin de faire le commentaire donc voilà les 50 on vient d'avoir en réalité 4 triangles on vient d'avoir en réalité 4 triangles ce triangle là on se trouve le pays X le triangle 2 qui est là on se trouve le pays Y d'accord et le triangle 3 on se trouve le pays N alors quand les pays sont positionnés comme ça on peut faire le commentaire en fonction des secteurs alors dans le triangle 1 qu'est-ce qui se passe ? on sait que le pays X est encadré je dis bien encadré par le côté ce côté là qui représente le secteur primaire et ce côté là qui représente le secteur tertiaire alors vu l'évolution du secteur primaire le secteur primaire évolue pour le pays X entre 0 et 50 seulement parce qu'il serait ici et de l'autre côté le secteur tertiaire évolue entre 50 et 100 donc la conclusion simple qu'il faut tirer c'est que dans le triangle 1 il y a une prédominance n'est-ce pas ? puisque le pays X se trouve dans le triangle 1 pour le pays X qui se trouve dans le triangle 1 il y a une prédominance du secteur tertiaire sur le secteur primaire parce que le secteur tertiaire est en train d'évoluer entre 50 et 100 alors que le secteur primaire est en train d'évoluer entre 0 jusqu'à 50 je ne sais pas si vous voyez tout ça donc le secteur tertiaire évolue ici entre 50 et 100 alors que le secteur primaire est en train d'évoluer seulement entre 0 et 50 donc la conclusion simple à tirer quand vous placez un pays comme le pays X qui se trouve ici dans le triangle 1 il faut simplement dire qu'il y a une prédominance du secteur tertiaire sur le secteur primaire donc ça c'est simple alors pour le pays Y qui se trouve dans le triangle 2 alors là on voit que le pays Y est encadré par ce côté là qui est le côté du secteur primaire donc le secteur primaire qui va cette fois-ci évoluer de 50 à 100 est encadré par le secteur tertiaire plutôt secondaire ce secteur secondaire qui va de 0 à 50 alors 50 jusqu'à 100 pour le secteur primaire alors que pour le secteur secondaire c'est de 0 à 50 là aussi conclusion simple pour le pays Y qui est positionné ici dans le triangle 2 n'est-ce pas il y a une prédominance du secteur primaire sur le secteur secondaire c'est simplement la conclusion à adquirir et maintenant quand le pays c'est le pays N qui est placé dans le triangle d'en haut le triangle 3 on voit que le triangle 3 il est encadré entre le secteur secondaire qui évolue de 50 à 100 d'accord est encadré par le secteur tertiaire qui évolue de 0 à 50 donc un pays que vous avez placé et qui se trouve dans le triangle 3 ici la conclusion également est simple c'est que il y a une prédominance du secteur secondaire sur le secteur tertiaire parce que le secteur secondaire est en train de évoluer à 50 et 100 alors que le secteur tertiaire est en train de évoluer entre 0 et 50 donc des conclusions simples à tirer alors maintenant ça c'est ce que j'appelle la méthode des 4 triangles alors la méthode des 4 triangles vous permet de tirer rapidement des conclusions si le pays se trouve dans le triangle 1 c'est-à-dire ce triangle là n'est-ce pas ou bien dans le triangle 2 c'est-à-dire celui-là n'est-ce pas ou bien dans le triangle 3 maintenant quand le pays se trouve dans le 4ème triangle ici c'est-à-dire ce triangle là c'est bon je vous propose une deuxième méthode ce que j'appelle la méthode de partage par on va montrer à quoi consiste cette méthode là c'est bon альная méde la méthode je vous conseille je suis la� rec recovery texte 3 s'il vous rappelle et все 10 1 et